Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on retourne comme promis sur le prêt d'hier. Donc écoutez, j'espère que les trouvailles seront encore au rendez-vous. En tout cas, moi hier, j'aurais passé un excellent moment. Pourquoi ça changerait ? Allez, les amis, c'est parti, je vous emmène avec moi. Générique. Première trouvaille, premier son. Ah, j'ai déjà fait des capsules et de la pollution. Ça se trouve là, 75. Regardez, sur la tranche. Alors, est-ce qu'on va faire comme hier, une première trouvaille avec 2 euros ? Eh bien, j'ai bien l'impression. Eh ouais. Une, 2 euros pour commencer. Cool. Bon, bah, j'ai bien fait de revenir. Allez, je continue. Bon, la compagnie, tout de suite après la 2 euros, j'ai fait une petite 5. Et juste à côté, là. Un petit son à 86. Allez, on va aller voir tout de suite ce que c'est. 86. Normalement, 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 c'est la Vincente. Et voilà. Et c'est pas trompé. Allez, 2 euros 25 en même pas 30 secondes. C'est cool. La Vincente était là. Alors, je sais pas s'il y en a une ou deux. En tout cas, ça sonne 86 de nouveau. Voilà. 86, elle est là. Nouvelle Vincente. Bon, au nouveau son à 86, hein. Je suis toujours à la même place. Cette fois, elle est pas de stanée. J'ai dû mettre un petit coup de... Un petit coup de couteau de fouille pour une nouvelle Vincente. Bon, bah, écoutez, là, c'est vraiment cool. Parce que là, je fais monnaie sur monnaie. Donc, je suis sur un bon spot. Pourvu que ça dure. En général, quand ça commence comme ça, ça se finit moins bien. Allez, on va voir ça. A tout de suite. N'oubliez pas que je vous ai obtenu 5% chez Détecteur.fr. Donc, si vous avez besoin d'un petit peu de matériel, en orpaillage, en détection ou en pêche-aléman, bah, allez faire un tour. 5% avec le code TOM5. Vous obtiendrez 5%. Et c'est pas négligeable en ces temps de crise. Bon, c'est vraiment impressionnant ce D-House 2. 83, les amis. Et je suis allé la chercher, hein. Vous voyez. Ça se trouve là. 83. 83, c'est la D-Cent. Merde. Ah, elle veut retourner. Elle veut retourner dans le trou. Voilà. D-Cent, 83. À une bonne quinzaine, vingtaine de centimètres. Voilà. Donc, ça se calme un petit peu au niveau trouvaille. En tout cas, encore une superbe petite voiture. 2 centimes. Et la fameuse capsule, hein. Ça, on n'y coupe pas. Bon, nouveau petit coin où ça donne, hein, les amis. Regardez. On est déjà à 51. 51. Et ça sonne encore. Ici. Et ici. Allez, bah écoutez, on va chercher ça ensemble. Voilà, une petite D-Cent. Cool. Et un petit peu plus haut. Et bah voilà. Elle est là, les amis. Une vingtaine. Bon, bah. Petite boursée sympathique. Allez, je continue. Cool. Bon, bah, trois boules hier. Trois boules aujourd'hui. Allez. On va pouvoir jouer aux boules avec Bertrand. Vous voulez un whisky ? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord ? Bon, je viens de ramener les boules à la voiture, hein, pour pas me les trimballer parce que c'est lourd et que la sacoche arrête pas de me glisser le long de la jambe. Regardez, ah, même le sol. Une D-Cent. Toute neuve. Ah oui, celle-là, elle est belle, hein. Allez, je continue. Bon, et bien, à côté de la D-Cent, et bah, il y en avait encore 23. Cool. Bon, bah, ça valait le coup de sortir ce matin, hein. Allez, on continue pourvu que ça dure. Bon, bah, décidément, hein, ce matin, c'est le matin des petites boursées. Regardez. Donc, encore ça. Et à vue. Hop. Hop. Et hop. Cool. Bon, toujours au même endroit, hein. Je vais vraiment trop vite, hein, avant d'allumer la caméra. Donc, j'ai encore fait 7 centimes. Et regardez, là, vous la voyez. Juste là. Encore une 20. Alors, c'est pas des grosses sommes. Mais c'est le plaisir de trouver des cibles, bah, toutes les 2-3 minutes, toutes les 5 minutes. C'est très, très fréquent. Et ça, c'est vraiment hyper cool. Allez, je continue. Bon, bah, toujours au même endroit, hein. Alors, je me décale un petit peu. Un petit bijou. Une sorte de flocon de neige en toque, hein, bien sûr. Mais ça fait toujours plaisir. Bientôt l'hiver, les amis. Bientôt la neige. Enfin, j'espère. Il en faudrait beaucoup, là, pour renflouer toutes les nappes phréatiques. Et on en aura bien besoin, si on ne veut pas revivre l'été prochain. La même sécheresse et les mêmes soucis d'eau. Bon, c'est vraiment cool ce matin. C'est la matinée des boursées. Regardez. Une super petite boursée. 2,27 euros. Là, ça commence à causer. C'est cool. Bon, par contre, j'ai l'impression. Enfin, ce n'est pas l'impression. En fait, quand on a une boursée comme ça, ça va d'abord sonner ferreux. Donc, pourtant, il y avait un petit peu plus de monnaie qui sonne bien. Mais bon, voilà. L'avantage de creuser sur tout. Ou de regarder sur tout. Une superbe boursée. Encore 30 cents. Décidément, ce matin, ça vaut le coup. Allez, ça ne fait même pas une demi-heure que je suis là. J'ai déjà fait toutes ces monnaies. Pourvu que ça dure. Bon, toujours, les amis, des petites coupures. Mais toujours une petite boursée. Ça se passe là. Il y en a une ici. Regardez. Deux là. Deux. Hé, c'est pas beau ça. Boursée, boursée, boursée. Bon, toujours dans la même zone, la compagnie. J'ai vraiment pas fait beaucoup. C'est vraiment une toute petite parcelle. Comparé à ce que j'ai fait hier. Et donc, regardez. Nouvelle boursée. Cool. Et une petite massette et un petit tube d'huile de je ne sais quoi. Du fénus de je ne sais pas quoi. Voilà. Bon, ben, écoutez. C'est plutôt cool. Il me reste encore une énorme partie du prêt à faire. Donc, si ça continue comme ça, eh ben, je dis Banco. Bon, toujours au même endroit. Un petit bijou, une petite baleine. Elle est mignonne. Toute petite baleine. J'ai aussi fait un magnifique pieu. Alors, celui-là, il est balèze. Superbe pieu. Et regardez un petit peu plus loin. Devant le point-point. Elle se cache bien. Eh ben, une 1 euro. Cool. Ah, vraiment une super sortie ce matin. 86, Bertrand. 86, c'est une 20 centimes normalement. 20. Allez. Bonne semaine. 83, c'est 10. Et 0, c'est... 2 centimes. Ce que je disais à Bertrand, qui m'a rejoint de nouveau, c'est cool. Il y a des emplacements où ça paye et des emplacements où il n'y a vraiment rien du tout. Donc là, on est sur un emplacement où il y a un petit peu quelque chose. On est à 24 centimes. Mais là, le sol est vraiment très pollué. Donc, c'est limite impossible de détecter. Il y a des sondes partout. C'est très compliqué. Ah, Bertrand. Un bijou. Un bijou, Bertrand. Gatdon. Il est beau, hein ? Ah oui. C'est quoi ? Un pinz. Un pinz, dis donc. Un pinz. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, un pinz. Il y a des beaux brillants. Ouais. Bon, bah, écoute. Un petit emplacement qui fait plaise. Allez, on continue. Ah, j'ai trouvé une machine à laver. Tu sais à quoi je la reconnais ? Tu as trouvé une machine à laver. J'ai trouvé l'emplacement de la machine à laver. Ouais, donc. Regarde, là. Il y a plein de petits peluches et des filles. Ah, bah oui. Donc, la machine à laver devait être là. Voilà. Donc, qui dit machine à laver, normalement. En général, il y a des monnaies autour. Des monnaies. Alors, ce que je vous disais avant dans la vidéo. Là, je vois. Vous la voyez aussi sûrement une dissente. Mais, quand je passe dessus. Ça sonne ferreux. Là, j'avais une dissente qui sonnait ferreux. C'est donc qu'il y a d'autres monnaies avec. Parce que je ne suis pas sûre de comprendre ta phrase là. Après, je ne sais pas si c'est des monnaies ou quoi. Mais, en tout cas, il regarde. Voilà. Donc, en fait, quand il y a une bonne cible, ça sonnera quand même ferreux d'abord. Donc, ça, ce ne serait pas vraiment un point fort pour le Deus 2. Après, elles étaient collées. Donc, voilà. Là, on a une mini barrette à cheveux. Avec encore un cheveu. Voilà. Bah, écoutez. Machine à laver égale monnaie. Ça se confirme. Eh ? Et au revoir ici, toi ? Ok. Plus intéressant de détecter avec papa, hein ? Ouais, c'est beaucoup moins bien que de l'autre côté, hein ? Allez, monnaie, déchets. C'est très profond. Donc, à mon avis, c'est très merdique. C'est très merdique. Genre une vieille plaque en alu, ou... Bah, surtout que là, je limite les trous, euh... Mais je sens un truc, quoi. C'est... Je ne sais pas ce qu'il y a là. Il y a du remblai, mais c'est un truc vraiment de ouf, quoi. Moi, tu n'arriveras pas à la sortir avec ta petite pelle. Et là, je suis sur quelque chose. Oui, on sent qu'il y a un truc qui frotte. Regarde. Oh. Regarde. Oh, vingt-dieu. Qu'est-ce que c'est de ça ? C'est tout léger, non ? Ah, une deux francs. Une bonne pour deux francs. Cool. Bon, bah, ça valait le coup de creuser, là. Oui, je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Cool, ça, ça fait plaisir. Et puis, elle a une belle patine. Elle a l'air en bon état. Ouais, elle est cool. Allez, elle rejoint les euros. Allez. Mais comme quoi, quand il y a un bon son, il faut y aller. Le temps de récupérer le chien qui était parti là-bas dans la forêt. Bertrand, il m'appelle, il me dit quoi ? On est sur un nid. On est sur un nid. Ah, ça va, il est un petit peu plus profond. Voilà, il y en a déjà deux là. Et là, 73 aigus. Regarde. Ça sonne à combien ? 83, je crois. Une 10 cents. Regarde donc. Encore une 5. Bon, bah, c'est la journée déboursée, hein. Moi, je kiffe. Et là, 87, 88, c'est, oupla, pardon, la 50. Qu'est-ce que tu fais ? Bah oui ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu te roules dans le caca ? Tu te roules dans le caca ? Ouais ? Juju fait ça, se rouler dans le caca ? Tu vois, on la voit pas, hein ? Alors, c'est par là qu'elle a sonné ? Ah, bah, dis donc. Ah, si, là. Je me disais aussi. Ça sonne comme si c'est en surface et je trouvais pas. 84 et 84, c'est du 10 centimes, Bertrand. Cool ! Et 86, 87, c'est du 20 centimes, je crois. Non, raté. Pourquoi ? 87, 88, c'est la 50. Et 85, 86 ? 85, c'est la 1 euro, normalement. Non, il y a la 20. 74, c'est la 2 euro. La 10 cent, c'est 82, 83. Bah là, c'était 84. Et là, je crois que c'est 86, là. Bah, écoute, on va essayer, hein, j'ai ce qu'il faut, là. Ah, parce que ça serait bien que tu te fasses une fiche mémo, quoi. Parce qu'il y a à chaque fois, euh... Une 10 cent. Une 10 cent. 83. 83. Donc, si c'est 83, 84, c'est une 10 cent. Bon. Bah, là, c'est 84. Tu vois, c'est ce que je disais. 83, 84. La 20 cent. 88. 87, 88. 87, 88. Et la 50. 88. Bon, bah, à mon avis, c'est qu'elles sont trop en surface. Parce que c'est pas les bons indices que j'ai d'habitude. Ah, mais si, regarde. J'ai pas pris une 20, j'ai pris une 5. Pfff, le poulet. Il a pris les deux mêmes pièces. Il a pris 2,50. Donc, la 20. 85, 86. Et alors, là, 1 euro. C'est bien ce que j'ai dit. C'est bien ce que tu as dit. Voilà. Donc, 83, 84, c'est la 10. 85, 86, c'est la 20. 87. 88, c'est la 50. Et la 1 euro, alors, c'est ? La 1 euro, je sais pas. 87. Bon, 87 aussi ? 86, 87. Alors, comme la 50, alors ? Non, c'est 85, 88. Donc, à cheval, entre la 20 et la 50. Ouais, à cheval. À cheval. Et t'as pas de 2 euros ? Si, mais c'est 74, bien sûr. Ah, d'accord. Les sons sont vraiment très, très rares. Je creuse sur les 83, 82, qui sont des shrapnel. Et là, un beau son fixe, un tout petit son fixe, à 82. Et regardez, une petite blanche. Cool. Ça, c'est vraiment sympa. Une 20 centimes. Oh, super. Et ça, j'en fais jamais chez moi. Génial. Ah, super. Bon, bah, cool. Ça, c'est vraiment la petite trouvaille qui fait du bien. Allez. Génial. Je continue. Bon, la compagnie, j'arrive à la fin de la sortie. Je suis sur les derniers emplacements. Dernière petite boursée. Voilà. Ça fait bien plaisir. J'ai eu un gros, gros, gros temps mort pendant quasiment une heure, où j'ai quasiment rien fait. Et regardez. Pour terminer en beauté. Encore une 50 cent. Cool. Allez. On se retrouve certainement à la voiture pour le bilan. Allez, à tout de suite. Bon, eh bien, je pensais avoir fini avec les monnaies intéressantes. Eh bien, regardez. Une dernière 50. Et regardez au bout du point-point. Une 2 euros. Cool. Là, c'est vraiment hyper cool de terminer comme ça. Allez. On se retrouve certainement à la voiture pour le bilan cette fois. Bon, voilà la compagnie. Fin de sortie. Une belle petite matinée. Je serai resté 3 heures. 3 heures de DTEC. Donc, on fera le petit bilan à la maison comme d'habitude. Bon, voilà la compagnie. On se retrouve pour le bilan. Donc là, on a toutes les cochonneries. Pince à linge, capsule, etc. Et on a les monnaies. Les amis, ce matin, en 3 heures, j'ai sorti 106 monnaies. Pour un total de 11 euros. 106 monnaies. 11 euros. Sans toutes les pièces rouges. Et il y en a en quantité. On a la petite voiture. Toujours sympa à trouver. Une petite Dodge. Un petit Chevrolet. Je ne sais pas exactement. Des petits bijoux. Donc là, on a le flocon de neige. La petite baleine. Le petit Pince. Très joli. On a les deux monnaies plus anciennes. Donc, on a une 2 francs. Et une première pour moi. Une petite monnaie en argent. Qu'on ne trouve vraiment pas chez nous. Alors, je ne sais plus son petit nom. Je vous le mettrai à la suite. Une 20 cent en argent. Cool. Une super sortie. 106 monnaies. En 3 heures. Ça paye mieux que les plages. Hein, mon petit Yann ? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude. Un pouce bleu. Un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore. Tous les 5000 abonnés. On est 5020 maintenant. Donc, tous les 5020 abonnés. D'avoir cliqué sur le petit bouton s'abonner. Je remercie aussi tous ceux qui me laissent des petits commentaires. Toujours sympa. Sur tous les types de vidéos. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501